Le trafic des migrants c'est le deuxième business au monde après la drogue. On parle d'un marché de 3 jusqu'à 10 milliards dans le monde. Ça c'est la vente des rêves. Un trafiquant qu'on a rencontré il nous a dit moi je vends des rêves. Le rêve c'est l'Europe maintenant. Les trafiquants ils sont des entrepreneurs. Ils sont des entrepreneurs très intelligents, très rapides. Ils connaît l'Europe, ils connaît les lois européennes. Ils étudient tous les trucs pour faire entrer les clients en Europe. Nous on parle de clients et d'entrepreneurs parce qu'on pense que c'est la focale avec laquelle on peut analyser le phénomène. L'immigration existe depuis des siècles. Un trafiquant il nous a dit, Alexandre, trafiquant sibérien, un passeur qu'on a rencontré en prison en Italie. Il travaillait pour un grand réseau turc de trafic. Il nous a dit Moïse était le premier passeur de l'histoire et moi je suis comme Moïse. Alors on voit que la demande d'immigration est très grande. L'offre aussi. Qu'est-ce qu'on a fait dans les livres c'était d'investiguer, de jeter le regard sur les côtés cachés de l'immigration. Ça veut dire l'argent. Et l'argent que ces gens-là font sur la peau des immigrés. Le travail a démarré après les rencontres que j'ai eues avec un criminologue, Andrea Di Nicola, professeur de criminologie dans une faculté à l'Italie. On a décidé de mener une enquête sur le côté caché de l'immigration. Ça veut dire les trafiquants. Donc on a travaillé sur deux différents plans. Le plan juridique et on a travaillé avec la police. On a rencontré de passer en prison. On a parlé avec des magistrats qui ont travaillé sur ce phénomène et en même temps on a essayé de chercher et de trouver et de parler avec les trafiquants sur terrain. Donc on a bougé en Tunisie, en Egypte, en France, en Italie, au Congo, en Grèce, entre Grèce et Turquie. Et après deux ans, et demi, des recherches, des travails, des études, on a apporté 12 différents trafiquants, du simple passeur jusqu'au grand trafiquant. Et ça a été un travail parfois un peu difficile parce que pas tous les trafiquants ont accepté de parler. Des autres, ils voulaient de l'argent. Donc, pas de question. Mais en même temps, on a trouvé des passeurs, des trafiquants, qui voulaient donner leur version de la vérité. Quand on parle des trafiquants d'hommes, et même avant de mener cette enquête, moi j'avais l'idée des gens totalement méchants, des gens du diable. Les trafiquants étaient le diable. Et peut-être il est le diable. Mais en même temps, il y a un côté qui est différent. C'est pas blanc et noir. Si vous demandez à des migrants, qu'est-ce que vous pensez de votre agent ? C'est comme ça qu'on appelle les trafiquants, l'agent. Mon agent, c'est un bon mec, ils disent. Parce qu'il m'a aidé. Je suis en Europe, je suis vivant grâce à mon agent. Oui, j'ai payé, mais il m'a donné un service. Alors, ils sont des entrepreneurs. Parfois, ils utilisent la violence, mais ils ont des clients. Et parfois, très souvent, ils travaillent sur la réputation. Donc, la violence, ce n'est pas le but final pour eux. Parfois, ils utilisent la violence. Mais comme ils travaillent sur la réputation, comme ils travaillent sur le passe-parole, alors, ils traitent les clients le mieux qu'ils peuvent. C'est ça qu'on dit. Et l'autre analogie qu'on utilise dans le livre, c'est l'agence illégale des voyages. Donc, c'est une entreprise, c'est une industrie, où il y a même un côté de marketing, des ventes, et où la réputation et la satisfaction des clients, c'est très, très important. Alors, on est parti avec ce travail en disant, les immigrés, ils sont les bons, ils sont les victimes, ils sont les pauvres. En même temps, il y avait les diables, les mâles, les carnifices. Mais on a vu que les blancs et noirs se mélangeaient et on a trouvé que peut-être les gris, c'est la couleur qui bien décrit le phénomène et la situation. La dernière tragédie de Lampedusa a été prévisible. Il y aura des autres tragédies si l'Europe ne fait rien. Et l'Europe, elle est en train de faire rien. La réponse, c'est nulle. Il y a une absence, il y a un manque de l'Europe qui est coupable. Au moins, les 60% des arrivés dans le sud de la Méditerranée sont des réfugiés. Donc, ce sont des gens qui ont les droits d'exerciter les droits d'asile, la demande d'asile. Ils échappent de la guerre, des régimes. Mais ils n'ont pas la possibilité de faire la demande d'asile tout proche de leur pays d'origine. Donc, ils sont forcés de demander à un trafiquant, ils sont forcés de payer 10 000 dollars, ils sont forcés de risquer la vie pour arriver jusqu'ici et puis demander l'asile politique. Et ça, c'est le manque de l'Europe qui est rempli par l'organisation criminelle. Alors, nous sommes coupables si nous ne donnons pas une réponse véritable aux réfugiés. À propos des autres suggestions de l'Europe, la stratégie de la lutte contre le passeur, le passeur n'est pas le mal. Les gens qui conduisent les bateaux sont les dernières chaînes d'un réseau très puissant. Les boss, les chefs des réseaux sont à Tripoli, à Islamabad, à Istanbul, à Khartoum, à Asmara, à Mogadishu. Donc, aller détruire les bateaux, c'est une boutade. Les trafiquants, très souvent, ils volent les bateaux des pêcheurs, ils utilisent les bateaux des pêcheurs, ils payent les pêcheurs, les doubles pour avoir les bateaux. Oui, on peut détruire tous les bateaux sur la côte africaine, mais même en Tunisie ou en Egypte, parce que parfois, ils collaborent avec des Égyptiens ou des Tunisiennes. Donc, ce n'est pas la solution. Détruire les bateaux, c'est soigner un symptôme. On ne veut pas regarder la maladie. La maladie, c'est qu'il y a des problèmes au Moyen-Orient, il y a des problèmes en Afrique, et on ne voit que l'arrivée des migrants. On se cache, on ne veut pas regarder qu'il y a un trafic qui est là, parce que nous, nous ne sommes pas là. Alors, le premier pas, c'est de commencer à ouvrir les yeux et s'arrêter de dire que les bateaux, les passeurs, ce ne sont que des petits symptômes. La maladie est très, très plus grave et il faut commencer à penser à ça. L'Italie est le pays maintenant en première ligne pour ces phénomènes de l'immigration qui arrivent de la Libye, mais pas seulement, même de la Turquie. Malheureusement, il y a des partis politiques. Il y a un parti politique qui essaie de décrire le phénomène comme une invasion. Il y a beaucoup de membres de la Ligue Nord qui disent qu'ils vont rester ici, c'est une invasion. Mais même si on regarde les chiffres, 200 000 personnes qui arrivent, la plupart, ils vont partir. Ils vont venir en France, ils vont partir pour l'Allemagne, ils vont aller en Angleterre. Donc, ce n'est pas une invasion. Et ce n'est pas même une invasion pour l'Europe, une invasion pour l'Europe, parce que si on regarde la population européenne, ce sont 500 millions, donc 200 000 personnes qui arrivent. Si on gère les réfugiés et si on arrête le règlement Dublin qui est au-dehors de la réalité, donc si on partage vraiment les réfugiés, pas seulement en Italie avec la demande d'asile, mais avec tous les pays européens, on va s'arrêter de parler d'invasion. La plupart des réfugiés qui arrivent, ils vont rejoindre les familles, ils vont rejoindre les amis qui sont déjà dans le nord d'Europe. Donc, on ne peut pas parler d'invasion. L'invasion, c'est en Jordanie, si vous voulez, une population de 6 millions d'habitants, 3 millions, 2-3 millions de réfugiés syriens. Ça, c'est une invasion. Le Liban, 1 million de réfugiés syriens, mais 200 000. L'Europe, il a les moyens de gérer le phénomène et peut-être éviter une propagande qui n'est pas utile pour notre société. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.